On the way to Monceau-les-Mines, ce magnifique pays de la mécanique noble avec notre ami Olivier qui a été suffisamment sympathique pour accepter de faire ce trajet avec moi et mieux de ramener la voiture sur le plateau qu'on arrive à avoir juste là il y a un moteur aussi encore une heure et demie, un truc comme ça et on va pouvoir ramener ce qui va nous servir bien plus tard un nouveau projet dont j'ai qu'une partie des pièces mais je peux vous assurer que pour ce projet qui a vocation à tourner sur circuit vous allez être assez surpris de la voiture qu'on va mettre sur ce plateau donc je vous laisse sur ce petit suspens et à tout à l'heure et oui comme expliqué dans la vidéo publiée la semaine passée le contexte a un peu changé et donc le projet concernant cette nouvelle venue aussi malgré tout j'avais envie de partager cette remise en route avec vous le modèle n'est pas très courant et j'aime bien l'histoire de cette voiture plutôt compte fait vous verrez que ça finit pour elle mieux que prévu au moment de l'achat j'ai en tête un nouveau projet pour la chaîne monter une voiture spécifiquement prévue pour le circuit et oui dans la flotte, Smith like gasoline on ne peut pas dire qu'il y ait vraiment une voiture qui s'y prête bien mais ça me manquait mais allez on va faire une petite avance rapide et nous voilà arrivés sur les lieux de notre remise en route du jour l'autre fois le plastique il était collé dessus pour ça j'ai mis le dessus de bois ouais ça a collé dessus Slim, un ami situé outre-manche m'a proposé à un bon prix une voiture qu'il stocke depuis un moment en France comme vous venez de le voir il s'agit d'une CLK cabriolet et si vous connaissez un peu les mercedes de ces années là vous savez que la désignation 430 indique qu'un V8 se trouve sous le capot par contre la courroie d'accessoires elle s'est désintégrée il y en a de partout quoi et pendant qu'on regonfle les pneus à plat je jette un coup d'oeil à ce qui risque de poser problème merci je vais en avoir besoin après là il y a un autre problème regarde là il manque un morceau elle est cassée en deux là il manque tout ça je ne sais pas trop si la courroie va réussir à tenir dessus du coup attention que tu vois là tu peux rentrer avec la remorque bon on va essayer de la démarrer on va bien voir ce qu'il se passe au pire au booster on verra combien de temps elle tient ça vient tu deviens dresseur de serpent il y a même des trucs qui ont poussé dans la voiture pour vous donner une idée de la durée d'immobilisation c'est bon elle démarre c'est bien hein euh ouais ok c'est bon Oui, on lui donne un peu à boire. Quel gaspillage, je vais foutre ça dans une baignane qui va pas rouler. Je perds ça à l'hazardoire à la fin. Ouais, on va pas tourner longtemps. Bon, elle a démarré. Mais on peut pas dire qu'elle tourne bien. Ça devrait être suffisant pour la déplacer jusqu'au plateau. Eh oui, sans courroie d'accessoire, pas d'alternateur, et la batterie en place est bonne pour la casse. J'emprunte donc la batterie de la voiture du père de Slim qui nous accueille aujourd'hui. Avec ça, on devrait s'en sortir. Eh bien, je crois que la pelouse appréciera à la fuite de l'intruse. Et les parents, que je remercie pour leur accueil toujours impeccable, vont probablement apprécier de ne plus voir cette ventouse végétée par ici. À moins qu'elle ait fini par faire partie de la famille. Je vous avais dit qu'elle avait une histoire que je trouvais sympa. Slim l'a acheté il y a quelques années pour presque rien en Angleterre, et s'en est servi pour retourner sur cette terre d'origine en Tunisie. Si vous me suivez depuis un moment, vous savez peut-être que j'y ai vécu pendant pas loin de 19 ans. Non seulement cette CLK y a passé un moment, mais elle y a été repeinte intégralement. Voilà le genre d'anecdote que j'aime bien. Non, je confirme, ça vaut pas le coup là. Je confirme, ça vaut pas le coup d'essayer de rouler avec. On se remet en route et j'apprends les bases du fonctionnement d'une remorque freinée, grâce à Olivier. Oui, c'est électronique, là, t'en es plus au câble. Parce que ça fonctionne comment, toi, quand tu freines, finalement, t'as un câble et il... Non, là, c'est ce que je te montrais tout à l'heure, une sorte de vérin. Ah, d'accord, ok, j'ai compris. Ok. En fait, quand ça commence à appuyer, ça serre le frein. D'accord. Une fois arrivé sur la portion d'autoroute, il me fait d'ailleurs remarquer que cette CLK est une sacrée grosse vache. Et la fiche technique le confirme, on dépasse les 1,7 tonnes. Alors, c'est quoi l'idée stupide que j'avais à la base de vouloir tourner sur circuit avec ça ? Ce que je pensais faire, c'était de mettre de côté le moteur et les trains roulants, d'acheter une classe CW202 la plus légère possible, et d'installer le tout avec une boîte manuelle 6 rapports de SLK 320. On aurait pu se situer entre 1300 et 1400 kg pour près de 300 chevaux, ce qui commence à être intéressant. Le tout avec un bon système de freinage. Pas l'arme ultime, mais de quoi s'amuser à moindre coût. Mais bon, avant de même songer à acheter la fameuse classe C destinée à recevoir le V8, il fallait déjà arriver à faire fonctionner correctement ce moteur dans la CLK. C'est parti, c'est parti, c'est parti, c'est parti. Et après ça, essayer de tirer le maximum de fond du reste des pièces que je comptais pas utiliser, histoire de financer le projet. Alors on va essayer de trouver pourquoi elle tourne comme une patate. La première chose à faire a priori, c'est de remplacer la poulie HS et d'installer une courroie. Ça permettra de la laisser tourner un moment sans tirer sur une batterie ou un booster. Sérieusement ? Des fois, la cruauté des ingénieurs me surprend encore. La vis de la poulie est tellement longue qu'elle butte contre le radiateur. Pour pouvoir l'enlever, la solution propre, c'est donc de déposer ce foutu radiateur. Et la méthode moins propre, c'est juste de virer la traverse supérieure et de tirer dessus. Je vous laisse deviner laquelle j'ai choisi. C'est certain que tu es... Tu vois ? Tu es allé. C'est pas tout à fait la même taille, on va dire qu'on n'a rien vu. Ça se monte. C'est la principale. C'est bizarre de mettre une pièce neuve sur cette voiture. Non mais maintenant, je vais chercher la courroie, puis je vais chercher à trouver comment la mettre. Ça va être drôle. Bon, j'ai pas mis longtemps à me résigner à virer les pales du viscocoupleur pour pouvoir l'installer. A noter que j'ai opté pour une courroie courte qui permet de ne pas entraîner le compresseur de clim. Et oui, j'ai déjà la piste en tête. J'ai rarement vu d'aussi belles réparations en base de duct tape. Ah bah c'est sûrement beaucoup plus étanche comme ça. C'est impeccable. Tout est pété. C'est super. Bon, je râle, je râle. Mais il y a de bonnes chances qu'on ait sous les yeux la cause du fonctionnement erratique. Le principal suspect dans cette affaire est le tuyau de dépression du mastervac. L'adhésif ne doit pas aider. Il y a peu de chances qu'il puisse dégrader à ce point le fonctionnement moteur. Ça va probablement un peu mieux tourner maintenant. Je n'aime pas user comme ça pour parler. Quelle est très. Descends devam internet. Maçant Lews m'a posowne le cas externe. Ensuite, c'est hypérent que leappré atteint. La priorité ensuite est bien sûr de décapoter Non bon, ça valait le coup d'essayer Je lui ai juste donné un coup de propre pour qu'elle s'en sert plus discrètement dans la circulation On va pouvoir maintenant vérifier que la transmission fonctionne histoire de savoir ce qu'on vend Et puis vérifier que le moteur sorte ses chevaux C'est parti Il me semble qu'elle a la pêche mais j'ai besoin de l'avis d'un spécialiste Ça pourrait être formidable de décapoter en plus D'un commun accord il semble que ce test nécessite de virer le toit Je suis d'accord mais tu n'as pas trop une vidéo de cinématique de ce truc là ? Je n'ai pas vraiment cherché ce n'est pas vrai Eh poulettes vas-y Là je la rentre Normalement elle le fait tout seul mais à mon avis elle appuiera cette pression Mais c'est quoi le système hydraulique ? T'as vu il y a un réservoir dans l'histoire et il y a des canalisations Tu savais c'est ton premier câble à la Mercedes ? Oui Voilà on peut fermer la marche Et la super console de jeu merde Oh non Vas-y balance Est-ce que tu vois pas aller à Chambéry On s'arrête en route on fait une reprogue avec ça Il faut une fois jeter des piles aussi Elle me dit qu'il me reste un litre dans le réservoir Je pense qu'en vrai il reste un petit peu plus Tu vas me reprogrammer la voiture pour qu'elle passe 320 chevaux On va faire un essai Diagnostic Faites quoi monsieur ? Là je fais un diagnostic sur la planète C'est ça Le ordinateur de bord m'indique une tendance au sur-régime Et au virage en travers C'est vrai Non je pense quand même que les catalyseurs sont pétés Mais tu vois dans cet étage je trouve que c'est un super cabriolet C'est comme ça que tous les cabriolets devraient être C'est comme ça qu'on en voit qu'ils cognolent Bon sauf le bruit Moi ce que j'adore c'est la mousse de partout C'est ça qui donne cette saveur si particulière Les amortisseurs sont bien rincés Parfait Il y a plein de boutons Je me demande un peu Je pense qu'elle Ca c'est pour la capote Ca c'est pour la capote Oui je m'étais demandé Ca c'est la manche à air C'est pour dire si il y a du vent ou pas C'est ça C'est ça Il est où le SP là ? Là Vas-y appuie On ne sait pas Appuie sur le 2D Vas-y je te rajoute 400 chevaux là Là on va les sentir 4 0 0 Personne Entrez Si si Je te remets en carto d'origine Ca fait un peu peur Ca pousse Je pense que dans cette configuration On doit se rapprocher du poids 1 700 quelque chose C'est lourd Blague à part C'est vraiment lourd Mais quand tu vois les dimensions de la voiture Le fait que ça soit un cabriolet En boîte auto Tout ça C'est pas étonnant Merci pour cette reprogrammation C'était juste un jack Je conserve le fichier Par contre Par contre j'ai mis un mot de place dessus Regardez comme il est mignon Il avait même préparé une petite introduction Pour dire comment le projet allait se dérouler Avant toute chose Pour avoir un beau projet circuit Il faut un peu de sous Pour avoir des sous Il faut avoir des pièces à vendre Et pour pouvoir correctement vendre ces pièces Il vaut mieux que ça soit présentable Donc autant extérieurement Je l'ai vite fait nettoyer Il y a des choses qui sont vendables sans problème Mais à l'intérieur C'est une toute autre histoire Vous allez voir pourquoi C'est une toute seule C'est une toute très bonne C'est une petite strache C'est un peu facile C'est un peu facile C'est une toute façon C'est une toute autre histoire Le deuxième C'est une toute petite C'est une petite C'est parti. Ok, maintenant que les présentations sont faites, on va s'y coller. Et finalement, vous verrez que cette session de nettoyage, désinfection, a été plus cruciale que prévu. C'est parti. Voilà, il me semble que là, on a un peu plus envie de prendre un bain de soleil à bord de ce cabriolet. Sous-titrage Société Radio-Canada Comme l'avait remarqué Olivier, il y a pas mal de boutons étranges par ici. Par exemple, celui qui permet de lever ou baisser électriquement les appuis-têtes arrière. Le système d'aide au stationnement est assez étrange également. Deux indicateurs avant, un à droite, un au milieu et un autre entre les passagers arrière. Et puis sous l'accoudoir de la banquette, on retrouve aussi une enceinte. Mais c'est pas fini. Sous l'assise, bien planquée, on a également un filet anti-remous. Et voilà. Vous pouvez découvrir les photos que j'ai utilisées pour l'annonce qui hélas concernait la voiture dans son intégralité. Les priorités ont changé. Et pour le moment, le projet circuit est ajourné. Les photos sont accompagnées d'un texte qui précise que la voiture est globalement dans un état très moyen et qu'une mise en pièce est à privilégier. Et oui, c'est non seulement une W208, mais en plus une voiture anglaise. Donc de la rouille, il y en a pas mal dans les recoins. Malgré ça, si on oublie les 14 demandes pour juste lui piquer ses catalyseurs et les 8 autres qui voulaient la voir visiter un continent plus au sud, j'ai reçu pas mal de demandes sérieuses, dont une d'une personne très motivée pour la remettre en état. Et si j'ai eu des doutes sur sa vision de la voiture, il a su me convaincre qu'il allait vraiment le faire. Un chantier ambitieux, mais bon, pourquoi pas. Je ne me souviens plus, Olivier, ta ligne d'échappement n'est pas tout à fait d'origine, non, celui-là ? Elle est un peu stock, mais elle est un peu fatiguée, mais ça t'arrange bien. Non, mais en fait, d'origine, ça ne peut pas se bouger. C'est bon ! Vas-y, doucement. Ah, putain. Malgré une vaine tentative d'échapper à ce nouveau destin, la CLK est donc bien partie avec son nouveau propriétaire. Encore un tout petit peu encore. C'est bon. Ça va, je vais faire une calme. Attends, je vais faire une calme. Quelle tristesse. Elle fonctionne bien, cette voiture, quand même. En tout cas, pour monter sur un plateau, elle va impeccable. C'est une vraie allemande. Ça, c'est très bien faire, mais ça ne sait faire que ça. Attends, ne bouge pas. Oui. Super. On t'invituera, puis en plus, on a un groupe sympa. Vraiment, c'est toujours... Voilà, c'est toujours fair-play. Et bien, bonne restauration. Oui, ça marche. Et bonne route. Ça marche. A bientôt. Au revoir. Au revoir. On arrive au bout de l'aventure en un épisode pour ce projet circuit qui n'aura pas lieu. Pas encore en tout cas, mais je vous laisserai me mettre vos avis en commentaire. Est-ce que vous aimeriez nous voir aller sur circuit, faire des têtes à queue, nous faire doubler par des Clio, ou simplement continuer à rénover des grosses merguez comme cette CLK. Au final, je crois que c'est mon truc. En attendant, je vous dis à bientôt pour un prochain épisode. Mais ce sera avec une autre. Allez, ciao.